Et attends, tu as déclaré tes comptes bancaires en ligne ? Tes comptes d'assurance vie ? Tes comptes crypto ? Oui, tu sais ceux que tu détiens à l'étranger. Si tu as des comptes N26, Revolut, Wise, tu verras que la plupart de tes comptes sont domiciliés à l'étranger. Si, si, regarde Liban, tu verras que ça ne commence pas par FR, mais que c'est bien un compte à l'étranger. Et c'est ce petit détail qui va changer pas mal de choses pour ta déclaration de revenus. Puisque tu seras soumis à une obligation de déclarer tes comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger chaque année dans le cadre de ta déclaration de revenus. Il y a une exception si ton compte à l'étranger est adossé à un compte bancaire français, qu'il est utilisé pour faire des transactions en ligne pour la vente de biens et qu'il est créditeur d'un montant maximum de 10 000 euros. Si tu ne remplis pas ces trois critères cumulatifs, tu seras également obligé de déclarer ton compte Paypal. Il faudra bien que tu déclares ces comptes chaque année, plus que sinon tu peux risquer à minima des amendes de 1 500 euros par compte non déclaré. Et n'oublie pas qu'il y a la prescription, et il y a également l'échange automatique d'informations bancaires entre administrations fiscales. Et ce sera la même chose pour tes comptes crypto ou d'assurance vie qui sont détenus à l'étranger.